Bienvenue sur la chaîne, je souhaite aborder avec vous une thématique qui m'est chère, la vulgarisation juridique. Le contenu que je vous propose est un entretien réalisé en janvier dernier sur la radio associative étudiante Radio Phénix située à Caen. Les thèmes sont toujours d'actualité, comme mes travaux de recherche, ma chaîne YouTube au-delà du binaire et des sujets de société en lien avec le numérique. J'en profite pour sincèrement remercier l'équipe de Radio Phénix de m'avoir autorisé à partager ce contenu sur la chaîne et vous souhaite une bonne écoute. Paroles de Campus, à la rencontre du monde étudiant, une émission proposée par Radio Phénix et Radio Campus Courant avec le soutien du service culture et vie de campus de Crous-Normandie. Bienvenue sur Radio Phénix et Radio Campus, rendons ce nouveau numéro de Paroles de Campus. Aujourd'hui nous sommes à Caen et nous allons parler droit et liberté, recherche et vulgarisation en accueillant Yann Paquier, doctorant membre de l'équipe du Centre de Recherche sur les Droits Fondamentaux et YouTubeur. Yann Paquier, vous êtes diplômé d'un Master 2 et actuellement doctorant en droit public à l'Université de Caen-Normandie. Vous êtes passionné de nouvelles technologies et vous travaillez plus particulièrement sur la transparence des traitements algorithmiques. Déjà, première question, comment est né cet intérêt pour le monde juridique ? Bonjour. L'intérêt pour le monde juridique, je dirais que je l'ai eu assez jeune finalement. Déjà, dès le lycée, j'étais intéressé par le droit, peut-être aussi parce que j'étais intéressé par la politique. Et je trouve que les deux matières sont quand même fortement imbriquées. À partir de là, j'ai fait un bac littéraire. Et une fois que je l'avais en poche, je me suis dit, eh bien, pourquoi pas tenter une université, une fac de droit, en l'occurrence à Caen, pour pouvoir découvrir une nouvelle matière qu'on n'apprend pas finalement au lycée. Est-ce que c'est un problème de ne pas l'apprendre au lycée d'ailleurs ? Je pense que oui. En tout cas, du point de vue de la compréhension des institutions, notamment de la Ve République, je pense qu'effectivement, c'est une erreur à mon avis. Alors, je lisais dans une bio, c'était indiqué que le mythe de l'avocat américain des séries télévisées avait attisé votre curiosité. Il y a aussi une partie de fantasmes et de représentations du monde juridique au travers de films ou de séries. C'est vrai qu'on est tous influencés par la culture populaire, y compris américaine. À partir de là, naturellement, quand on voit les prétoires aux Etats-Unis, en tout cas, tels qu'ils sont représentés dans les films ou dans les séries, et on se dit, quand même, c'est assez puissant. On voit qu'il y a des enjeux qui sont aussi très concrets pour les gens. Et je me suis dit, parce que j'ai toujours quand même été intéressé par les libertés, et je me suis dit, oui, le droit, même si au départ, je n'avais pas d'idée très précise, comme le fait de devenir chercheur plutôt qu'avocat, eh bien, je me suis dit, c'est aussi une façon de défendre les gens, finalement, dans leur droit. Vous passez un diplôme de Master 2, et ensuite, vous entreprenez des études, en tout cas un doctorat, donc de la recherche. Pourquoi ces thématiques de recherche ? Pourquoi les algorithmes ? Alors justement, ce qui est très intéressant, c'est que lorsque j'ai terminé mon Master 2, je n'ai pas tout de suite débuté le doctorat. Je suis passé par un cabinet d'avocats, donc ce qui m'a permis quand même de voir la pratique, comment ça fonctionnait dans les faits, parce que c'est vrai qu'à l'université, même si on voit un petit peu de pratique, on est quand même dans l'enseignement, où on apprend un contenu, il faut quand même digérer les bases, les concepts clés. Et je me suis dit, pour compléter cette formation-là, je vais travailler dans un cabinet d'avocats. Donc j'ai eu cette chance, et un jour, c'est là où c'est devenu très intéressant pour le coup, je suis tombé sur un dossier qui portait sur le droit du numérique. Et en l'occurrence, il s'agissait d'admission post-bac, où là, il y avait un étudiant, enfin un élève de lycée, qui contestait son refus d'être admis à l'université, parce que la plateforme était intervenue, et l'élève ne savait pas trop pourquoi il avait été refusé. Et à partir de là, après quelques petites enquêtes, avec Maître Alain, qui justement était mon employeur, on s'est intéressé à cette question-là, et on a vu qu'effectivement, il y avait un algorithme qui était derrière cette plateforme, et qui sélectionnait les candidatures de manière automatisée. Et là, je me suis dit, d'une part, c'est très intéressant, et ça fait peur de se dire qu'il y a une automatisation d'un certain nombre de tâches par l'administration. Et d'autre part, je me suis dit, ces algorithmes-là sont opaques, on ne sait pas trop comment ils fonctionnent. À partir de là, comment être certain qu'ils respectent bien le droit ? Et là, je me suis dit, il y a un sujet. Et je me suis dit, je vais aborder cette question-là dans le cadre d'un doctorat. Et ensuite, j'ai monté un dossier que j'ai proposé à mon actuel directeur de thèse, Jean-Manuel Larralde, qui a vu tout de suite l'intérêt que le numérique avait des incidences sur le droit. Et pour le coup, c'était parti pour cette aventure. Vous aviez participé au dispositif de Normandie Université Réflexion il y a quelques années. C'était sur votre sujet de thèse. Quel est-il, ce sujet ? Effectivement. Je travaille sur la transparence des algorithmes. Déjà, ce qui est assez intéressant, c'est que l'algorithme, généralement, l'idée qu'on en a, on se fait un petit peu l'idée qui est la plus répandue de la recette de cuisine. C'est une succession d'instructions déterminées qui vont permettre d'obtenir l'automatisation d'un problème, en fait. La résolution d'un problème. Pour le coup, ce qui se passe, c'est que ces algorithmes-là, qui sont très abstraits au départ, vont ensuite être implémentés dans un langage informatique, ce qu'on appelle pour le coup des algorithmes informatiques. Et ce sont les ordinateurs qui vont effectuer ces tâches, et ce, de manière automatisée. Donc, il y a plusieurs types d'algorithmes. Il y a des algorithmes qui sont plutôt simples, qu'on va retrouver, que l'administration utilise, par exemple, pour faire le calcul de l'impôt sur le revenu. Et puis ensuite, on a des algorithmes qui sont beaucoup plus complexes, qu'on appelle des algorithmes auto-apprenants, d'intelligence artificielle. C'est-à-dire que, eux, leur particularité, c'est qu'ils sont susceptibles de réviser leurs règles par eux-mêmes, et ce, parfois, sans intervention humaine. Je vais donner un exemple. Aux États-Unis, on a eu un cas très concret, dans le cas d'une demande de crédit, où il y avait un homme et une femme qui demandaient le même crédit, alors qu'ils avaient la même condition fiscale et le même antécédent de crédit, sauf que le crédit a été refusé à cette femme, alors qu'il avait été autorisé, il avait été octroyé à l'homme. Tout simplement parce que l'algorithme d'apprentissage était fondé sur des données très générales. Il avait constaté que, globalement, les femmes gagnaient moins d'argent que les hommes, pour un travail équivalent, et on avait ensuite déduit que les femmes étaient moins solvables que les hommes. Donc, l'algorithme décide de recréer la discrimination. Exactement. Je dirais même qu'il l'exacerbe aussi, parce qu'il effectue des corrélations, et parfois, il crée tout simplement des situations discriminatoires. C'est ce qu'on appelle des biais. C'est très intéressant comme exemple. C'est effrayant. Oui, c'est assez effrayant. L'algorithme peut prendre une autonomie. Qu'est-ce qui encadre cet algorithme, finalement ? Puisque le travail d'un être humain est encadré par un cadre législatif, des directives dans une entreprise, etc. Mais qu'est-ce qui va encadrer l'algorithme ? Alors, juridiquement, on a déjà quand même un certain nombre de règles qui encadrent les algorithmes. Ça a commencé très tôt, finalement. On a déjà une loi sur les données personnelles en 1978. Quand même, ça remonte. Puis, ensuite, avec l'arrivée d'Internet, et puis, véritablement, la pression qu'engendrent les géants du numérique, aujourd'hui, sur nos données, eh bien, il y a eu, notamment, un cadre européen, on parle beaucoup du règlement général sur les données à caractère personnel, qui met en place certaines mesures en matière de transparence de ces algorithmes-là. Puis, on a aussi des règles qu'on va retrouver en droit public, des règles de l'administration, qui font que, lorsqu'il y a une décision qui va être fondée sur un algorithme, une décision administrative individuelle, eh bien, il y a de nouveaux droits, où là, effectivement, l'administré va pouvoir prendre connaissance, qu'un algorithme est intervenu dans la prise de décision, et, le cas échéant, pouvoir en demander les principales caractéristiques. Depuis 2018, vous avez créé la chaîne Au-delà du Binaire, sur YouTube. Quel est l'objectif de cette chaîne ? Pourquoi lancer une chaîne YouTube, d'abord ? Alors, la chaîne, en elle-même, disons que c'est née d'une appétence pour la vulgarisation. Je n'avais pas spécialement, cette appétence pour la vulgarisation. Ce n'est pas quelque chose qui était forcément inné, et je dirais même qu'en droit, ce n'est pas forcément quelque chose de très, très répandu encore. Ça a commencé tout simplement lorsque j'assistais à une formation doctorale au Dôme, qui traitait de la manière dont on pouvait vulgariser ses travaux de recherche. Et là, je me suis aperçu, véritablement, que je ne savais pas vulgariser mon sujet. C'était très difficile pour moi, parce que j'étais vraiment dans la technique, où c'était plus simple pour moi de parler de droit. Mais dès qu'on me demandait, elle porte sur quoi ta thèse ? Là, j'avais des difficultés à l'expliquer. Et j'ai ensuite, par l'intermédiaire de cette formation doctorale, j'ai participé à l'atelier du chercheur. Donc ça, c'était le fait d'aller dans des collèges et dans des lycées pour expliquer sa thèse à des élèves. Et ensuite, je me suis dit, la vulgarisation me plaît énormément, et je souhaite faire une chaîne pour diffuser mes idées aussi au plus grand nombre. C'est un vrai sujet, la vulgarisation en droit. Quand on parle, par exemple, de recherche médicale, on peut recevoir des professeurs, des chercheurs en médecine ou en chimie. Ils vont expliquer assez simplement les applications pratiques de leur recherche pour un chercheur en droit. Est-ce que c'est plus compliqué d'expliquer sur quoi il ou elle travaille ? Je pense que c'est aussi une question d'effort. Ce n'est pas forcément évident, surtout quand ce n'est pas culturel. Mais quand on fait l'effort, après, je pense que c'est tout à fait envisageable de parler de ces travaux très simplement et d'être accessible. Alors, vous choisissez à chaque fois un sujet concret dans l'actualité tech. Cette actualité tech va être très large et à chaque fois, vous prenez une illustration dans un fait d'actualité. C'est important d'avoir un éclairage juridique sur une actualité technologique ? Oui, je pense qu'il y a une vraie demande par rapport à ça. Parce qu'assez souvent, on voit les technologies qui se déploient. Enfin, on voit, on a tous un smartphone, on est tous consommateurs de technologies. Pour autant, on n'a pas forcément l'avis critique qui va avec. Et moi, je me suis dit, il y a des questions juridiques, en fait, qui sont des questions de société. Comme je disais, le droit et la politique sont extrêmement imbriqués. À partir de là, donner une analyse juridique, montrer un petit peu dans quel système juridique on est et pour voir qu'il y a certains droits et libertés qu'il faut absolument garder dans le cadre du numérique, ça me semble être important. On voit que les progrès techniques avancent très, très vite. La technologie est très rapide. Parce qu'il y a une dizaine d'années, personne n'avait de smartphone. Aujourd'hui, quasiment tout le monde en possède un. Est-ce que la technologie ne va-t-elle pas plus vite que le droit ? Je dirais que ce n'est pas forcément un mal que le droit soit plus lent que la technologie. Le droit a toujours aussi été en réaction à la technologie, ce qui est normal. Le droit à l'image, par exemple, il a pu émerger que parce qu'il y avait l'invention de la photographie. Donc là, ce n'est pas un problème, j'ai envie de dire. La difficulté, c'est de correctement encadrer les usages lorsqu'ils existent. Et en l'occurrence, on l'a bien vu avec l'informatique, je citais la loi de 1978 au départ. Cette loi quand même qui commence à dater, mais qui était vraiment au tout début de l'avènement de l'informatique, en tout cas dans son utilisation plus grand public, on va dire, c'est montrer que le droit est capable aussi de réagir. Par contre, là où moi, je ne suis pas favorable à certaines choses, c'est lorsque je m'aperçois qu'assez souvent, le législateur, il intervient pour restreindre davantage les libertés dans cette sphère. Et c'est là que c'est assez intéressant lorsque je traite ces questions-là dans le cadre de la chaîne. Le sujet est intéressant, donc vous travaillez sur les algorithmes. Est-ce que les cadres légaux existants sont suffisants pour protéger les libertés individuelles ? Et on reviendra un petit peu après sur le rôle du législateur qui lui aussi va restreindre. Alors le cadre juridique, je dirais qu'il est quand même insuffisant. Il est insuffisant parce que, notamment, on est encore tiraillé sur certains concepts entre certaines libertés, parce que le droit, c'est aussi un droit de conciliation entre les libertés. Donc on a bien sûr cette transparence qui est nécessaire, mais elle va se heurter de fait à d'autres intérêts qui sont protégés par la loi, comme le secret des affaires, la propriété intellectuelle ou la défense nationale. et finalement, ça fait que cette conciliation, elle n'est pas facile à effectuer et elle empêche aussi également la transparence de ces algorithmes-là. C'est une mise en balance constante. Exactement. On voit aussi que les citoyens sont de plus en plus porteurs de craintes, de fantasmes, vis-à-vis d'une restriction de liberté par des outils numériques et en même temps, dans la crainte et dans la peur que les autorités publiques, que les législateurs, viennent aussi restreindre ces libertés. Et vous parliez à l'instant de restrictions qui existent aussi du fait du législateur. Qu'en est-il ? C'est une vérité. C'est-à-dire qu'on constate quand même depuis plusieurs décennies un mouvement qui tend vers la restriction des libertés et spécifiquement dans le cadre de cette sphère numérique. Mais c'est aussi une réaction finalement et c'est un phénomène qu'on a pu constater aussi aux États-Unis après le 11 septembre 2001 et qu'on constate chez nous depuis la vague d'attentats qu'on a pu connaître. Et encore aujourd'hui, forcément avec le contexte sanitaire. Donc oui, il y a quand même une tentation de gouvernance par l'informatique parce que l'informatique, d'une certaine manière, s'est automatisée. Et puis surtout, ça demande assez peu d'humains. Il y a aussi chez le législateur, sans doute, de la même façon que dans la population, une crainte, une peur de ces outils numériques. On a vu le samedi 28 novembre dernier des manifestations contre la loi de sécurité globale. Donc c'est une proposition de loi qui marque une défiance vis-à-vis des réseaux sociaux et qui prévoit parallèlement le réaménagement du cadre de la captation d'images par les drones à des fins de maintien de l'ordre. Donc il y a à des fois les deux tendances. On a peur des réseaux sociaux et en même temps, on se sert des outils pour surveiller. Exactement. C'est toujours d'ailleurs la grande difficulté en tant qu'individu. C'est-à-dire que d'un côté, on a les géants du numérique qui nous espionnent et de l'autre, l'État, qui est quand même une puissance assez forte, qui devrait sauvegarder nos libertés, qui sont menacées par ces géants du numérique, de l'autre, va aussi finalement utiliser ces outils pour nous contraindre. Et ça, c'est vrai que c'est une tendance qui est assez inquiétante. Et on le voit avec la proposition de loi sur la sécurité globale où en termes de reconnaissance faciale, on est quand même, ou de drone, sur quelque chose de très intrusif. C'est une sorte de surveillance et on a l'impression parfois qu'on fait un voyage dans le pays d'Orwell. Oui, c'est un peu la crainte qu'on entend dans la population, en tout cas chez les manifestants. Bien sûr, ce sont des craintes qui sont légitimes. Et donc votre chaîne YouTube, Au-delà du Binaire, c'est une façon, sur des vidéos assez courtes, d'expliquer, de vulgariser des éléments de droit par rapport à des sujets d'actualité. Alors la sélection des thématiques, elle est assez simple à effectuer, je dirais, parce que c'est toujours plus ou moins en réaction à l'actualité. Par exemple, j'ai fait des vidéos sur le vote électronique. Pareil, le vote électronique, on en reparle assez régulièrement. On se pose la question de savoir est-ce qu'on doit voter par Internet ? On en parle dans le cadre de l'organisation des élections régionales. Compte tenu du contexte sanitaire. Donc je montre que le vote électronique, il est assez opaque, il n'est pas transparent. Donc à partir de là, est-ce qu'on est vraiment convaincu que le vote est enregistré ? Et puis aussi, il se pose naturellement la question de savoir est-ce qu'on ne va pas réussir à retracer le vote des personnes ? Ce qui est quand même normalement protégé par la loi. Puis d'autres thématiques, je parle aussi énormément de considérations environnementales, la pollution numérique, on en parle également. Des sujets qui sont finalement assez vastes. J'avais aussi couvert un petit peu la question de l'anonymat sur les réseaux sociaux qui est une question récurrente en ce moment. Pour notre pause musicale, on écoute Ross avec Inside Job. Parole de Campus. C'était Ross et le titre Inside Job. Vous êtes sur Radio Phénix et Radio Campus rond à l'écoute de Parole de Campus. Nous sommes toujours en compagnie de Yann Paquier. Yann, vous avez fait des vidéos sur les études en droit. Donner des conseils pour mener une thèse. C'est important aussi d'inciter des jeunes, des lycéens, des étudiants à poursuivre leurs études et de faire de la recherche. Effectivement. Et surtout, je pense qu'il est important qu'ils savent dès le départ dans quoi ils s'engagent. Parce que la thèse, c'est quand même quelque chose de très long, de très fastidieux, de très laborieux, qui demande beaucoup d'investissement. Et on ne peut pas se dire après un Master 2, je vais faire de la recherche juste pour faire de la recherche. Il faut quand même être un minimum passionné. Il faut aussi savoir comment fonctionne le milieu universitaire, qui est un milieu particulier. Et c'est vrai que si on n'a pas été confronté à ça, on risque peut-être de rencontrer certaines désillusions. Et aujourd'hui, on constate quand même qu'il y a un certain nombre d'abandons en thèse. Et c'est regrettable, c'était peut-être des choses qu'on pouvait éviter. Donc, en faisant ce type de vidéos, je me dis pour les étudiants, je mets carte sur table d'une certaine manière. Je vous recommande, et aussi mes recommandations se font en rapport avec mon expérience personnelle. Puisqu'après, bien entendu, les étudiants doivent discuter aussi avec leurs enseignants-chercheurs. Pourquoi YouTube ? Pourquoi des vidéos pour vulgariser ? Parce qu'il y a d'autres façons de vulgariser. On peut faire des conférences, on peut organiser des séminaires, on peut travailler aussi différemment dans le monde associatif. Il y a plein de façons différentes. Vous aviez pris modèles sur d'autres chaînes YouTube ? Vous aviez des modèles, en l'occurrence ? Finalement, j'avais assez peu de modèles. Par contre, il m'a fallu quand même développer un certain nombre de compétences en matière de vidéos, de captation du son, ce genre de choses. Pour autant, pourquoi YouTube ? En fait, YouTube, je l'ai vu comme un complément. C'est-à-dire que je participe déjà à des tables rondes. Là, j'avais fait également au Havre avec Oblique, au Tetris. Il y avait une table ronde sur le numérique. On discutait, il y avait un public qui était très intéressé. ça me va très bien également, ce type de format. Également, Pint of Science, à Caen, qui est co-organisé par le Dome. Et YouTube, je me suis dit, finalement, c'est aussi une extension de ce que je fais déjà. Sauf que c'est une sorte de replay aussi. C'est-à-dire que ce que je vais pouvoir dire dans le cadre d'une table ronde, je vais le dire sur Internet et puis ensuite, chacun consomme un petit peu comme il a envie. Si ce jour-là, il a envie de s'intéresser à tel sujet, l'avantage, c'est qu'avec YouTube, il peut le faire. Est-ce que vous connaissez d'autres chercheurs ou enseignants qui promeuvent leurs travaux via des vidéos ? Ou est-ce que c'est, finalement, vous avez une initiative qui est un peu singulière ? Alors, ça existe, ça se fait de plus en plus, mais ça reste encore marginal. Mais c'est vrai que je vois beaucoup d'enseignants-chercheurs qui se demandent même est-ce qu'ils ne vont pas créer une chaîne Twitch ? Est-ce qu'ils ne vont pas créer une chaîne YouTube pour pouvoir évoquer certains sujets ? Mais aussi, en complément, finalement, des cours qui peuvent donner dans l'enseignement supérieur parce que ça peut être intéressant aussi de voir certaines choses qu'on n'a pas forcément le temps d'aborder en tant qu'enseignant dans le cadre des cours, se dire, bon, ça, je vais le traiter dans une petite vidéo. Et puis, ceux qui sont intéressés, ils peuvent aller le voir. Comme tout bon YouTuber, vous devez avoir une logique de publication aussi. Quel est le rythme de publication ? Est-ce que vous dites que c'est une publication mensuelle ? Est-ce qu'avant les fêtes de Noël, j'en fais plus parce qu'il y a plus de public sur YouTube ? Alors, c'est assez particulier parce qu'on va dire que je n'ai pas de modèle économique. Je fais surtout ça pour la passion. Donc, c'est vrai que je n'ai pas un rythme vraiment qui est très précis. L'idéal, c'est de faire une vidéo tous les mois, mais ça prend quand même du temps, même si c'est en lien avec mathématiques de recherche. Il faut quand même trouver les bons mots. Il faut organiser le montage. Il faut tourner aussi. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose qui est simple. À partir de là, je le fais quand j'ai envie. Et est-ce que ça répond aussi à une volonté d'aller contre de la désinformation, d'aller contre des vidéos un peu plus faciles, on va dire, d'obédience complotiste qui circule... Là, j'enfonce une porte ouverte, mais qui circule beaucoup. Effectivement, il y a toujours ce problème de la manipulation par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Et je pense, pour le coup, que les chercheurs ont aussi cette responsabilité que d'apporter des contenus de qualité sur ces plateformes. Ce n'est pas simplement le fait de dire sur YouTube, il y a beaucoup de contenus qu'on pourrait, que certains, en tout cas, considèrent comme détestables. Je pense également que nous, on peut, d'une certaine manière, influencer la société par cet intermédiaire-là. En tant que doctorant et chercheur, vous donnez des cours auprès des étudiants. Qu'en pensent-ils, ces étudiants, de ces vidéos ? Alors, pour le coup, c'est vrai que j'avais fait du droit constitutionnel il y a quelques années en tant que chargé de travaux dirigés. Donc là, je n'avais pas encore cette chaîne YouTube. C'est vrai que je n'étais pas encore dans la vulgarisation. Mais là, plus récemment, j'ai fait des enseignements à l'IUT en droit de l'environnement. Et c'est vrai que là, après, c'est assez compliqué puisque malheureusement, je n'ai pas trop eu de retour parce qu'avec le contexte sanitaire, en plus, on n'a pas pu exactement partager comme on le voulait. Dans votre thèse, vous en êtes à quelle année ? Alors, je suis... J'ai débuté ma sixième année de thèse. Ça peut paraître beaucoup. Surtout par rapport aux sciences dures qui, généralement, durent trois ans. Mais en sciences humaines et sociales, les thèses sont beaucoup plus longues, notamment parce qu'on a une méthodologie particulière qui fait que ça prend énormément de temps. Puis, comme je le disais, on fait aussi énormément d'enseignement. À partir de là, c'est ma dernière année de thèse. Donc là, pour le coup, c'est la dernière ligne droite. Vous vous destinez à l'enseignement après et à la recherche parallèlement ? Alors, j'adore la recherche. Pour autant, ce qu'on peut constater aujourd'hui, c'est que ça devient de plus en plus compliqué de devenir enseignant-chercheur. Donc déjà, il faut avoir une thèse de très bonne qualité pour pouvoir passer le filtre du Conseil national des universités pour ensuite être qualifié aux fonctions de maître de conférence. Et après, il faut trouver un poste. Et c'est là aussi où ça pose des difficultés parce qu'on est dans une tendance où il y a de moins en moins de postes qui s'ouvrent. Donc, c'est assez compliqué. Après, il y a la possibilité de faire ce qu'on appelle des post-docs. Après, le doctorat, de pouvoir travailler dans le cadre de la recherche. Ça peut être quelque chose qui va m'intéresser. Une fois de plus, après, tout va dépendre des thématiques de recherche. Mais je me dis également que j'aimerais bien mettre en pratique mes travaux en devenant avocat. Ça, c'est quand même quelque chose qui est ouvert en plus aux docteurs en droit puisqu'aujourd'hui, il existe une passerelle qui leur permet de devenir avocat. Et pour le coup, défendre les libertés dans le cadre du numérique, moi, c'est vraiment quelque chose que je souhaiterais faire également. L'actuelle loi de réforme de la recherche et des universités, qu'en pensez-vous ? Est-ce que ça risque de réduire la faculté pour des étudiants de mener des travaux de recherche ? Pour des enseignants de mener aussi de la recherche en parallèle de leurs travaux d'enseignants ? Alors, concernant les thèses, je pense qu'elles auront quand même lieu comme elles se font aujourd'hui. Il y aura toujours la possibilité de candidater pour obtenir des financements comme j'ai eu de la chance d'être financé pendant trois ans par la région Normandie. Donc, ça, c'est une chance d'obtenir un financement. Je pense que ça, ça ne changera pas. Par contre, ce qui est difficile, c'est qu'effectivement, on va entrer dans une précarisation de la recherche où, au lieu d'être enseignant-chercheur, on va enchaîner des contrats en étant contractuel. Déjà, là, par exemple, je fais des vacations. Les vacations, ce n'est pas forcément le modèle idéal pour pouvoir subvenir à ces besoins. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des très grands chercheurs qui sont des jeunes chercheurs et qui peinent à trouver des postes. Et c'est vrai que cette loi, elle ne va pas, à mon sens, dans la bonne direction. Une fois passé dans le monde professionnel, est-ce que vous continuerez à animer cette chaîne ? Tout à fait. C'est déjà une volonté ? Tout à fait. Ah oui, depuis le début, je me suis dit, vraiment, je le fais par passion, par conviction également, et le fait de pouvoir transmettre des valeurs qui sont aussi des valeurs juridiques. C'est-à-dire que ce n'est pas véritablement de la politique. Le droit, c'est aussi des valeurs juridiques. On a des normes, on a une tradition démocratique qu'il faut, à mon sens, entretenir. Et quand on fait du droit, des libertés, on est quand même très attentifs à soutenir également finalement notre tradition constitutionnelle, notamment. Yann Paquin, on peut vous retrouver sur YouTube. Au-delà du binaire, c'est le nom de la chaîne. C'est également un compte Twitter qui fait un peu de veille. Voilà, on vous remercie. Merci beaucoup. C'était Parole de Campus sur Radio Phénix et Radio Campus Rouen. Très, très bonne journée sur nos antennes. Parole de Campus À la rencontre du Monde étudiant, une émission proposée par Radio Phénix et Radio Campus Courant avec le soutien du service culture et videocampus de Crous-Normandie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada